Vous pouvez préparer la liste des chœurs que j'ai à vous écrire tout de suite. Ce petit bout de femme, c'est Mireille Auster. Depuis plus de 15 ans, elle régale tous les strasbourgeois avec son pain d'épices fait maison. Un savoir-faire artisanal qui se transmet de génération en génération. J'ai repris l'affaire de mes parents en 98. Mais cette affaire existe depuis 1933. C'était mes grands-parents qui faisaient ça, alors maintenant ça va faire 80 ans. Comme beaucoup d'artisans et de petits commerçants locaux, chaque année, Mireille participe au célèbre marché de Noël. Ici, elle est connue comme le loup blanc. Depuis 80 ans, sa famille occupe le même emplacement. Donc 3 de choc dans sachet solide, d'accord. Grâce au marché de Noël, en seulement un mois, Mireille réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Ici, ses pains d'épices traditionnels ont la cote. Vous voulez goûter ? Ça c'est du 7 épices. Le mélange des épices, c'est incomparable. Elle a un doigté que les autres n'ont pas. Jouets en bois, déco de Noël, pâtisserie traditionnelle. Chaque année, le marché de Noël accueille 28 millions de visiteurs dans toute la France. Une manifestation qui est devenue un business très lucratif. Du coup, tout le monde veut sa part du gâteau. Car bien que les règles leur imposent de vendre des produits traditionnels, certains commerçants peu scrupuleux n'hésiteraient pas à proposer des articles industriels et même du made in China. Pour en savoir plus sur ces pratiques illicites, nous sommes allés mener l'enquête à Strasbourg, dans le plus grand marché de Noël de France. Nous sommes début décembre, au coeur de Strasbourg. Cela fait quelques jours à peine que s'est ouvert le traditionnel marché de Noël. Chaque année, à cette période, la ville s'illumine et une odeur de marron chaud flotte dans l'air. Mais au-delà du folklore, le marché de Strasbourg, ce sont avant tout des chiffres qui impressionnent. Du 29 novembre au 31 décembre, on recense environ 300 exposants et près de 2 millions de visiteurs qui viennent ici pour acheter des produits de fabrication artisanale. Oui, oui, c'est vraiment des produits artisanaux. Et c'est vrai que même, par exemple, les petites peluches avec les cigognes, on voit que c'est bien marqué made in Alsace et tout. Au total, ce marché de Noël génère un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 250 millions d'euros. Et le problème, c'est que depuis quelques années, le pactole que représente cet événement a commencé à attirer des commerçants peu scrupuleux. Certains n'hésiteraient pas à vendre des produits qui n'ont rien d'artisanal. Vous savez, je pense qu'on ne veut pas être naïf. À mon avis, tout n'est pas d'ici. Alors, pour en avoir le coeur net, nous nous sommes munis d'une caméra cachée afin de mener notre petite enquête. Après avoir parcouru quelques stands, nous tombons sur ce commerçant. Pour 25 euros, il vend ses guirlandes qui, apparemment, n'ont rien d'artisanal. Il y a bien de où, ses guirlandes ? Bah, bah, devinez. De quoi ? Votre portable est bien de où ? Ouais, de Chine, j'imagine ? Ouais. D'accord. Quelques stands plus loin, nous tombons sur ces nappes. Dessus sont brodées des cigognes, un animal emblématique de l'Alsace. A priori, nous avons donc affaire à un produit de facture artisanale. Et pourtant... C'est... Ça vient d'où ? C'est écrit Dutlenheim, alors... C'est où, ça ? Non, ça vient de Chine. De la marchandise fabriquée en Chine, qui n'a rien d'artisanal. Mais ici, sévit un autre genre d'escroquerie, plus grave encore. Sur ce stand, on trouve tout un tas de gâteaux et autres pâtisseries, a priori artisanales. Mais une fois de plus... C'est de l'artisanat ou pas ? Artisanal. Ouais. Non. D'accord. C'est fait en usine ou pas ? C'est fait en usine. Ouais. Donc ça, c'est un gâteau. Il est libre à la France entière. Comme ceux que nous avons interrogés avant lui, ce commerçant a le mérite de jouer la transparence. En revanche, ce qu'il ne nous dit pas, c'est la marge qu'il se fait sur ce produit vendu pour la bagatelle de 10 euros. Alors, nous nous sommes rendus dans un supermarché local pour essayer de trouver ce produit industriel. Quand nous arrivons devant le rayon pâtisserie, bingo ! Même marque, même emballage, on le retourne dans tous les sens. Il s'agit bien du même produit. Le prix, en revanche, n'a rien à voir. 3,75 euros. 3,75 euros contre 10 euros au marché pour exactement le même produit. C'est quasiment trois fois moins cher. Et depuis quelques années, ce genre d'abus se multiplie. Alors, pour lutter contre les dérives, la ville de Strasbourg a décidé de contre-attaquer. Voici l'arrêté qu'a signé le maire, donc avec la liste des produits, des produits autorisés. Depuis 4 ans, la mairie, qui investit près de 2,5 millions d'euros par an dans cet événement, a décidé de mettre en place une cellule spéciale marché de Noël. Robert Herrmann en est le coordinateur. Parce qu'on constatait des dérives avec un marché qui, ici ou là, commençait à ressembler à une fête foraine. Avec son équipe, ils ont rédigé une charte de qualité. Le but, redonner de l'authenticité à ce marché. Et pour être sûr que les règles sont bien respectées, chaque jour, notre expert et son collègue viennent faire leur petite ronde d'inspection. Bonsoir, monsieur Hollande. Bonjour, Ravène. Tu vas bien ? Au revoir. Très bien. Bonjour, madame. Décoration de Noël, jouets artisanaux, produits sucrés ou salés du terroir. Sur ce marché, seuls ces articles sont autorisés à la vente. Nous faisons régulièrement des tournées sur le marché. On leur fait remarquer. On leur écrit un courrier pour leur signifier qu'on l'a bien remarqué. Quelques fois, on prend des photos. Et les gens savent pertinemment que, je veux dire, après l'avertissement, il peut y avoir une sanction. Et c'est assez bien respecté, en règle générale. Une sanction qui peut avoir de lourdes conséquences pour les commerçants. Car ici, les places sont chères. Chaque année, la mairie reçoit des milliers de demandes pour seulement 300 élus. Une sélection rigoureuse qui s'effectue dès le mois d'avril. Pour une première inscription ou ceux qui ne sont pas encore habitués, je veux dire, on leur demande d'une manière extrêmement détaillée. La nature des produits, l'origine des produits, quelquefois, et de nous envoyer des photos de l'ensemble des produits. Grâce à cette cellule, en l'espace de quatre ans, churros ou encore panini, en tout, plus d'une dizaine de produits ont été interdits. Vous me servez juste un truc de dégustation. Pour Robert Herrmann, l'autre grande priorité, c'est de faire la chasse au Made in China et de s'assurer de la qualité des produits, comme ici avec le vin chaud, une tradition locale. En essayant d'attribuer un label, tout le monde s'est mis un peu à faire attention à la qualité en sachant qu'on allait faire le tour et déguster des vins chauds. Aujourd'hui, comme l'a démontré notre enquête en caméra cachée, certains commerçants arrivent encore à passer entre les mailles du filet. Mais Robert Herrmann nous l'assure, la chasse au fraudeur finira par porter ses fruits. Et d'ici peu, le sacro saint marché de Noël redeviendra ce qu'il était jadis, un symbole de qualité et d'authenticité.